bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour faire une petite recette une petite recette c'est pas une recette d'ailleurs c'est la façon qu'a monsieur coltoupartout de faire les california rolls c'est pas les sushis c'est california rolls non c'est pas les maquis non plus enfin bon bref moi c'est california c'est ce que je préfère donc et ben on va commencer déjà par j'espère que vous allez bien tu reposes toujours pas la question donc on va vous dire monsieur coltoupartout vous dites bonjour bonjour les amis et ben voilà salut les copines c'est charlie alors de quoi on a besoin aujourd'hui on a besoin de riz à sushi là il y a l'équivalent de 4 tasses 4 tasses à café 4 tasses à café de ce genre voyez vous une tasse à café donc 4 tasses à café ensuite il nous faut du sésame doré sésame doré ça c'est pour le non si vous avez c'est la marque espigues on peut la trouver même à carrefour je pense c'est pour la finition et l'assaisonnement j'ai juste qu'on a oublié alors également des feuilles des feuilles pour sushi des feuilles d'ail et pour pouvoir faire comme ça tous ces produits c'est plutôt dans les dans les magasins asiatiques mais bon là on va dire qu'on va faire à peu près 4 rouleaux 4 rouleaux ça représente 4 x 4 16 ouais une soixantaine de sushi maxi on en a pas 60 si bah si si j'en fais ça après ça dépend de la taille du coupé du vinaigre de riz très important le vinaigre de riz pour l'assaisonnement du riz alors il nous faut du riz et du vinaigre de riz du sucre et du sel du sucre en poudre ça euh non ça ça c'est la sauce la sauce pour pouvoir l'agrémenter de la mayonnaise de la mayonnaise et une boîte de thon de thon de combien de grammes à peu près 195 grammes un bol d'eau du vinaigre du vinaigre normal vinaigre blanc si vous avez du vinaigre blanc ou du vinaigre normal si vous n'avez pas de vinaigre blanc donc là il faut un bol d'eau donc près de vous bah un bol vous mettrez de l'eau après et un bon couteau aussi un bon couteau moi je prends un couteau céramique parce qu'il tranche très fort pour pouvoir couper les les sushis très bien franchement faut pas que ça faut pas que ça se casse donc il faut un couteau qui tranche tout à fait bon alors là tu vas déjà faire cuire ton riz là je vais procéder à la cuisson du riz tout à fait ça fait à peu près un quart d'heure de cuisson un quart d'heure 20 minutes mais je le vois moi à la cuillère je sais quand il est bon voilà mais bon on va essayer de vous le montrer mais ça grosso modo c'est un quart d'heure 20 minutes voilà de cuisson une petite natte pour rouler après le la natte qui va vous permettre après de rouler le sushi est-ce qu'il faut du tu veux du film non c'est pas ça que tu mets du film transparent le film c'est si je l'inverse c'est à dire si je le fais à la californienne c'est à dire le riz côté extérieur plutôt qu'intérieur alors à ce moment là il faudra du fil cellophane les personnes qui ne prendront pas de note seront recalées ils seront plus lits au chili californien c'est quand même c'est pas que c'est compliqué c'est pas compliqué du tout mais ça me demande quand même une certaine méthode voilà il faut le faire quand même mais c'est pas compliqué moi j'ai dû en faire une fois quoi donc là on va faire chauffer l'eau c'est ça qu'il fait là on va faire bouillir de l'eau et on va mettre le riz à cuire et après le riz à cuire il faut le laisser refroidir donc on attendra qu'il refroidisse il faut qu'il soit froid ouais parce que sinon si vous le mettez à chaud bah si vous voulez sur l'algue ça commence à la friper bon et elle va moins se rouler ok donc il faudra laisser refroidir le riz voilà et ce qu'on a oublié de vous dire également qu'il faut un avocat un bel avocat voilà voilà et vous en utiliserez en fin de compte que même pas la moitié en fait de ça voilà c'est tout voilà enfin c'est la base c'est mayonnaise thon avocat voilà voilà mais le mélange est très bon donc là quand l'eau est chaude on est donc on verse le riz dans l'eau bouillante voilà on met absolument pas de sel pas de sel juste nature comme ça de l'eau et du riz et puis on va attendre un quart d'heure vingt minutes un quart d'heure vingt minutes de cuisson à peu près on va le voir de toute façon il va s'épaissir de toute façon le riz il va s'épaissir et après c'est à force de le pratiquer qu'on sait que la cuisson elle est impeccable mais bon vous comptez à peu près un quart d'heure vingt minutes voilà alors maintenant on va procéder on va assaisonner le riz on va assaisonner le riz c'est à dire vous prenez la tasse de tout à l'heure et vous remplissez de vinaigre de riz à peu près jusqu'à la moitié moitié de la tasse à peu près presque la moitié de la tasse presque la moitié de la tasse après vous goûtez mais je le mets dedans vous mettez au riz et avec une fourchette on touillasse on touillasse on touillasse alors vous voyez que le riz il est un peu gluant un peu voyez comment il est comme un riz qu'on ferait trop cuire en fait ouais un riz un peu trop cuit un peu gluant mais il faut qu'il soit gluant de toute façon mais c'est comme ça qu'il faut qu'il soit il faut qu'il soit comme ça voilà alors ensuite je vais rajouter une cuillère à soupe de sel une cuillère à soupe de sel je ne sais pas peut-être que je vous mettrai une page avec les ingrédients quoi une cuillère à soupe de sel c'est surtout si j'oublie pas quoi très possible que j'oublie voilà donc je vais mettre une cuillère à soupe de sel hop tu mets comme ça au pif qu'il faut mettre à peu près voilà je parsème un peu parce que il faut que ça aille un peu partout voilà également donc je touille on touillasse c'est là que tu mets ton sucre ou pas oui on va mettre la même chose donc il faut également mettre une cuillère à soupe d'ailleurs on va lancer une et demie d'ailleurs vous pouvez en mettre parce que bon ça fait pas mal de riz quand même là j'en ai quand même pas mal donc là on peut faire une et demie faut pas que ça soit fadasse voilà on va rajouter du sucre du sucre en poudre je vais vous le faire assez noir on va mettre un peu de sucre en poudre sucre en poudre ils ont pas de vin pas beaucoup parce que ça ça sucre trop fort voilà du sucre en poudre et on tourne comme ceci tout simplement il n'y a rien de compliqué jusque là c'est après que ça va se corser alors là j'ai l'impression qu'on va vous perdre après non mais là ça va encore on va en perdre plus non mais ça va aller ça va aller ben il y en a ils sont partis s'en acheter direct quand on fait du scrap on peut faire du on peut faire on peut faire du sushi je suis pas sûr moi personne je goûte pour voir un peu de sel encore donc vous rajoutez vous goûtez vous voyez que ça fasse pas vous le faites à l'impression voilà ben fais attention parce que tu auras du thon mais il ne faut pas en mettre trop parce que si vous en mettez trop il y a quand même le thon maillot tout ça bon voilà donc une fois que ça c'est fait ouais une fois que c'est fait vous avez bien mélangé tout ça tout à fait ça a été bien au fond pour bien 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 mélanger le vinaigre de riz une fois que ça c'est fait ben on fait le thon vous avez donc dans votre bol la boîte de thon la boîte de thon vous mettez vous y mettez la mayonnaise la mayonnaise allégée s'il vous plaît oui parce que là c'est encore du gros cinéma ça tu vois voilà et puis voilà vous faites votre thon il y en manque un peu de la mayo la mayo c'est bon j'en mange des sushis trois fois par an je veux que ça soit bon sinon je fais des réclamations voilà mais il ne faut pas que ça soit trop mayonnaise non plus non mais on n'est pas là pour prendre 25 kilos non plus 20 mais pas mais pas 25 mais pas 25 vous restez dans le raisonnable aussi voilà et là aussi j'ai l'impression que vous touillassez et là on touillasse aussi pareil bon voilà c'est terminé voilà là c'est prêt ok ensuite là c'est prêt il n'y a plus qu'à mettre le riz sur les feuilles d'ail mon avocat est déjà coupé oh t'as dit avocat oh mon avocat mon avocat tu ne vas pas dire choucoula non j'aime pas le choucoula mais l'avocat oui oui l'avocat est embuie et on va enlever la peau en fait parce que la peau c'est pas bon c'est caca vous le saviez peut-être bon donc on enlève la peau des avocats et en fin de compte la peau de l'avocat une fois qu'elle est enlevée tadaaaan il y a un peu de magie il y a de la magie on va couper donc l'avocat en tranche en 19 mais pas dans le tranche dans le tranche voilà dans la longueur ah bon oui de la longueur alors voilà je commence comme ça comme ça c'est plus simple et ensuite on fait dans la longueur je pense que tu as que 10 doigts fais attention oui j'en ai que 10 hop et voilà parce que ces couteaux là ah ouais regarde il fallait mettre un chiffon en dessous ça n'aurait pas bougé la planche bon c'est pas grave hop voilà une fois que vous avez coupé en tranches comme ça on a préparé pour pouvoir mettre dans les sushis alors comment je procède et bien on prend le riz alors deux méthodes là je vais vous donner une astuce parce que normalement on le prend à la main on prend le riz à la main et on l'étale sur la feuille d'algues à la main ce qu'il y a c'est que ça colle énormément c'est pour ça qu'il faut un bol à part avec de l'eau et du vinaigre dedans et on se trompe la main à chaque fois dedans pour reprendre le vinaigre pour reprendre le riz pardon et quand on le repose ça permet en fin de compte de l'étaler sans qu'il colle au doigt sauf que à mon donné ça devient pénible alors il y a une astuce que j'ai trouvé pour en faire vous prenez le riz avec une cuillère à soupe là vous avez mis votre feuille d'algues là la feuille d'algues elle est posée je ne suis pas bien installée la feuille d'algues non je vais passer de l'autre côté alors donc ensuite on prend il y a la natte la feuille d'algues et on met le riz dessus voilà on s'énerve on s'énerve vous voyez comment ça colle c'est vraiment très 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 collant c'est très collant très très collant alors on le fait ça jusqu'en haut et on va garder à peu près jusqu'ici un centimètre de libre voilà garder un centimètre de libre donc je fais pause on n'a pas besoin de vous regarder talissa si regarde un petit peu je fais la première il la regarde voilà et après je vais vous expliquer comment on fait voilà donc là une fois que j'ai mis le riz jusqu'à un centimètre du haut voilà on met jusqu'au bout par contre parce que le rouleau il va jusqu'au bout lui il faut que ça soit homogène un peu partout exactement voilà alors c'est pas une couche très épaisse non il faut que ça fasse à peu près allez 2-3 millimètres ouais voilà il faut que ça se tienne en fait ça tient c'est sûr ça tient ça vous pouvez faire aussi des travaux avec ça peut-être non oui alors du papier peint voilà du parpa boucher des trous aussi ouais coller du parpa ensemble on peut faire plein de choses ça sert à plein de choses voilà donc là j'en ai remis un peu peu sur les bords voilà c'est bon et c'est là qu'intervient le sésame le petit sésame ah ouais mais là c'est pas mes californiens que j'aime bien avec l'extérieur si là c'est l'extérieur non la feuille noire elle va être à l'extérieur non elle va être à l'intérieur ah bon moi je préfère quand même bon bah c'est bon c'est vrai que c'est beaucoup plus embêtant à faire mais je préfère quand même c'est très sûr à faire ouais c'est chiant c'est moi je préfère quand même voilà je mets le sésame vous voyez vous parsemez de sésame comme ça pour ceux que j'aime si vous aimez pas mais le sésame c'est très bon pour la santé voilà vous mettez un petit peu de sésame ça va faire une déco sympa et puis surtout ça va donner du goût alors là c'est la méthode maquillée à la californienne donc c'est à dire avec le riz à l'extérieur peut-être américain toi alors avec le riz à l'extérieur attendez un second ouais donc là je mets une feuille de cellophane par dessus par dessus mais ça c'est si vous voulez faire le riz côté extérieur voilà riz extérieur je le fais parce que c'est plus chaud à faire donc je le fais tout de suite une fois que ça c'est fait vous attrapez les deux feuilles comme ça par le bord et tonton mais c'est moi qui fais alors tu te tais ensuite vous la mettez à l'envers j'ai envie de pleurer ben ben pleure et le voilà et c'est maintenant que je vais garnir donc je prends le thon que je mets au bord ça vient chel derrière oui voilà pareil jusqu'au bout on fait des voilà jusqu'au bord oh c'est beau la technique et pourtant t'es pas maître souci toi non voilà par contre ma femme elle est maître souci alors ensuite je prends alors vous prenez peut-être je pense de l'avocat je prends mon avocat de l'avocat comme il se doit voilà je mets l'avocat au centre rien de compliqué là bah quand même c'est pas compliqué pour toi parce que t'es passé maître dans l'art t'es Koshiman maintenant une fois que ça c'est fait il me reste toujours mon cellophane alors pourquoi le cellophane bah c'est tout simplement pour pas qu'il aille sur la sur la natte pour pas que le ah oui d'accord qu'il aille pas sur la natte moi je l'attrape donc avec avec la natte avec la natte et je roule regardez bien je l'attrape comme ça et je le passe à l'intérieur c'est comme de la couture et vous voyez regardez il se retourne regardez je le fais tourner tout doucement comme ça je le profille c'est magnifique et vous voyez regardez hop ah ouais de temps en temps vous ramenez vous ramenez et là il se roule là il est roulé et regardez bien là il va se coller tout seul de toute façon maintenant je vais fermer avec le cellophane ouais et je le roule dans son cellophane ouh 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 voilà ouais je le ferme et ça sera beaucoup plus simple après de pouvoir le couper le découper et on enlèvera juste le cellophane juste avant là ça on le mettra après au frigo là tout de suite on le met au frais voilà là il part au frigo tout de suite pour montrer en fait quand vous avez le papier le côté le plus brillant il est à l'extérieur et dedans vous voyez les rayures il est à l'intérieur alors là tu nous fais par contre la feuille extérieure le côté brillant le côté natte voilà voilà et là tu nous fais un californien et là je fais ce qu'on a l'habitude de voir partout le normal avec la feuille extérieure celui qui est moins compliqué à faire oui il est moins compliqué celui-là donc hop c'est reparti on remet on remet le riz comme tout à l'heure c'est pas en avant guingamp là on dit pas là tu peux couper si tu veux donc là je vais mettre en pause c'est pas la peine de vous montrer il réétale sur la feuille donc là il a étalé on remet du sésame parce que ça donne quand même le sésame c'est un petit goût de noisette c'est pas mal et le thon parce que le thon c'est bon voilà ça aussi c'est pas vieux comme expression voici même et vous allez alors j'aurais pu vous montrer non ça va faire trop long bon c'est pas grave voilà ensuite ben l'avocat un avocat un commis d'office on met les morceaux voilà mais non parce que regarde il en reste mais j'ai je les roule après attends et là c'est pas une mètre sushi absolument moi je ne suis pas un mètre sushi ben non on y va et là vous refaites le même principe voilà c'est la même chose sauf que là on n'a pas mis le cellophane non là on ne sait pas besoin on n'aura pas besoin et voilà et là je roule et voilà voilà là on a notre rouleau qui est prêt magnifique avec le couteau je raplatis un petit peu alors qu'est-ce que c'est qu'on peut mettre des faux milieu que tu avais mis qui étaient orange je ne sais plus quoi ah du des trucs là des bâtons de surimi on peut mettre des bâtons de surimi des bâtons de surimi des crevettes crevettes oui mais ce que vous voulez en fait là on fait ça avec du ton parce que c'est la solution pas chère et rapide à faire mais si vous avez des crevettes vous faites avec des crevettes si vous avez pareil la crevette vous la coupez dans le sens de la longueur vous les mettez de long comme ça de façon à ce que quand on la roule et que vous avez coupé on la voit ou alors vous la posez directement sur la tranche quand elle sera ronde moi perso c'est avec le ton que je préfère voilà donc deuxième deuxième rouleau là on vient le mettre et ça c'est pareil ça va au frigo combien de temps ? bah jusqu'à temps que ça soit bien froid jusqu'au printemps une fois que c'est froid vous pouvez le sortir une fois que c'est froid voilà après ça peut être là tu vas en refaire si le frigo il est très très froid ça va aller très vite voilà on attend que tout ça refroidisse et puis je vous ferai la petite photo finale je vous montrerai ça quand on les sortira du frigo on va les couper les mettre dans une assiette et puis voilà à tout de suite alors là on a sorti du frigo voilà on a sorti du frigo ils sont froids et donc maintenant on va procéder à la coupe donc pour faire simple vous partez au milieu et vous coupez au milieu voilà voilà c'est pas facile madame était juste à côté de moi alors ensuite vous faites la même chose au milieu des parties que je viens de couper bon ça il sert à découper mais il faut être délicat quoi il faut pas que ça se casse la binette quoi voilà et maintenant je vais les recouper en deux chacun voilà comme ça vous êtes sûr d'avoir des parts égales donc un tronçon il fait 1 cm 5 quoi 2 cm 1 cm 5 voilà moi je pense que c'est raisonnable et maintenant on va prendre une assiette voilà ben voilà les rouleaux ont été découpés découpés vous les disposez dans une assiette voilà on voit les californiens et les maquis parce que tout à l'heure j'ai sorti ma science il me suis trompé tu peux le mettre en dessous tu vois les tranches oui non je vais pas faire non plus c'est pas du du monde sous marin non plus voilà alors ça c'est des maquis ça c'est des california rolls voilà la vérité voilà et là on a mis donc de la sauce soja alors après on peut agrémenter avec des oeufs de saumon dessus des petits oeufs de saumon si vous voulez mettre des oeufs de saumon des crevettes si vous voulez mettre des crevettes après c'est libre à l'imagination de ce que vous voulez mettre dessus voilà et bien c'est on est tous les amis pour la petite recette du jour on se retrouve le mois prochain pour une prochaine recette et puis pouce 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 mettez des pouces voilà abonnez-vous likez partagez etc etc on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous bye 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 ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501